Question suivante de Quentin Marquez. Monsieur Asselineau, dans quelles conditions pourriez-vous vous présenter à la primaire de la gauche ? Vous seriez de facto le seul candidat qui n'est pas de droite. Elle n'est pas mauvaise. C'est vrai. Je dois avouer que j'ai fait une conférence, une réunion publique à Angoulême. C'était vendredi dernier. Et j'ai eu affaire à deux journalistes qui sont venus me voir. Et ce n'était pas du journalisme, c'était du maccartisme. C'est-à-dire que j'ai eu droit à deux journalistes, en particulier l'un d'entre eux, de la Charente Libre, qui m'a quasiment... Qui a commencé à embrayer en me disant « Bon alors dites-nous où vous êtes. Vous êtes quelque part entre Fillon et Le Pen. » Alors je l'ai regardé avec des yeux ronds. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? » En fait, c'est quelqu'un qui ne s'était renseigné sur rien ou qui avait dû écouter quelques ragots, qui ne connaissait d'ailleurs pas le programme de notre mouvement politique, en fait, qui ne connaissait pas grand-chose. Voilà. Alors quand je lui ai fait valoir notre programme, qui est quand même un programme inspiré de celui du Conseil national de la Résistance, bon, ça ne doit pas empêcher d'écrire des choses qui sont totalement fausses dans son article. Ce qui est vrai, pour reprendre cette question amusante, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, actuellement, on est dans une espèce d'inversion généralisée des valeurs dans tous les domaines, en particulier en matière de positionnement politique. Je rappelle que la gauche passe son temps à démolir le droit du travail, conformément d'ailleurs aux rapports sur les grandes orientations de politique économique émanant de la Commission européenne, en vertu du fameux article 121. Je rappelle que la gauche privatise à tout van au service public. Je rappelle que la gauche a mené des guerres illégales ou des interventions militaires à l'étranger, contrairement aux droits internationaux et à la charte des Nations unies. On parlait de la Syrie à l'instant. Je rappelle que la gauche soutient des gouvernements comme en Ukraine, qui ont fait alliance avec des mouvements d'extrême droite et même néo-nazis à Kiev. Je rappelle que la gauche, lorsque vient à l'Assemblée générale des Nations unies, tous les mois de septembre ou octobre, lorsque l'Assemblée générale reprend ses travaux, pendant l'automne à New York, la Russie propose une motion pour condamner la glorification des Waffen-SS en Estonie et en Lettonie. Cette motion est votée à l'écrasante majorité des États membres des Nations unies à l'Assemblée générale. Mais les États-Unis, et puis toujours de leurs affidés du style le Costa Rica ou les îles Palau dans le Pacifique, votent contre. Et puis les pays de l'Union européenne, dont la France, par solidarité européenne, refusent de voter en faveur de cette motion, s'abstient lâchement. Ça veut dire que la France refuse de condamner la glorification des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement estonien ou Letton. Voilà. Je ne vais pas en rajouter, mais c'est vrai que je considère pour ma part qu'actuellement, nous avons une gauche qui n'est pas à gauche, qui est même plutôt à l'extrême droite. D'ailleurs, l'atmosphère de maccartisme général que l'on trouve dans les grands médias, d'ailleurs, les décisions qui sont prises, c'était je crois hier même, que l'on a vu aujourd'hui même, je ne me rappelle plus, que l'on a vu que les députés ont décidé de proroger de nouveau l'état d'urgence jusqu'au mois de juin-juillet, c'est-à-dire après les élections présidentielles et législatives. Maintenant, on vient de battre un record sous toutes les républiques. On n'a jamais eu un état d'urgence aussi long depuis le 13 novembre 2015. Je rappelle que c'est toujours la gauche qui vient de bâtir une espèce de fichier avec 62 millions de Français, fichier centralisé. Je rappelle, j'en ai parlé dans mon dernier entretien d'actualité, que c'est la prétendue gauche qui, par l'intermédiaire de M. Valls, vient piétiner le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs avec ce décret d'une mission d'inspection qui va pouvoir inspecter la Cour de cassation, une inspection dépendante de l'exécutif. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait même beaucoup trop. Et donc j'invite, me semble-t-il, tous les gens qui sont des démocrates, des républicains à se redresser, se réveiller et se rendre compte que les dénominations qu'on leur donne dans les grands médias sont à peu près l'inverse de la réalité. Voilà. Actuellement, je pense, je l'ai déjà dit, je le redis, le gouvernement français actuel est probablement le gouvernement le plus à l'extrême droite que nous avons connu, probablement depuis 1945.